qu'est ce que vous aimez moins ou peut-être pas du tout dans le film la vie est belle écoutez je vous dirais plutôt des choses c'est un film que j'aime beaucoup c'est clair c'est un film que j'aime beaucoup donc je me contenterais de vous dire des choses relatives à la réalisation des choses moins bien comme des défauts raccords par exemple qui qu'on retrouve un peu dans le film il y a une séquence vers la fin du film une séquence qui réunit kabibi et Nkourou qui viennent de passer on peut imaginer un bon moment ensemble et en fait la scène se finit en cacahuètes parce que Nkourou offre à Kabibi une boucle d'oreille que cette dernière reconnaît facilement parce que c'est un présent de son ancien mari Mwadou et donc elle le prend mal et elle commence à pousser Nkourou pour qu'il sorte de la pièce et en fait à un moment de cette séquence notamment vers la fin il y a deux plans incohérents ce qu'on appelle un fort accord au synonyme et c'est un peu flagrant quand même je trouve même si je peux imaginer que la réalisation a voulu insister sur l'effet de la bousculade alors pour vous expliquer il y a deux plans dans le premier Kabibi Pouskourou qui est face à lui pour qu'il sorte dans la cour mais c'est des petites poussettes quoi et dans le plan suivant qui est filmé à partir de la cour en contrario avec le plan précédent qui est filmé dans la pièce de Kabibi on voit littéralement Kabibi Pouskourou projeté violemment comme si on avait donné un coup de pied au cul on passerait l'expression donc c'est un petit faux raccord mais qui qui passe très bien dans l'enchaînement il y a aussi une une autre séquence que j'ai épinglé dans le film avec un faux raccord ça se passe plutôt au milieu du film ouais là aussi c'est sûr de plan on voit dans le premier Kabibi et Kourou en train de flirter tout près d'un grand table d'un grand arbre pardon ou ou derrière un arbre si vous préférez et ils sont au bord d'une route où l'on aperçoit une voiture en approche et s'enchaîne un autre plan où l'on se retrouve dans la voiture en question qui est le véhicule d'un voie doux qui à ce moment là du film est le mari de Kabibi et donc ce plan à l'intérieur justement de la voiture donne une visibilité sur le sur la scène précédente on voit donc voie doux au volant de oui ou voie doux est au volant la caméra de dos et le parabris avant montre la scène de Kabibi en Kourou en train de flirter et mais le problème de ce plan est qu'on voit distinctement Kabibi et Mkourou et si le spectateur arrive à les voir donc voie doux qui est au volant doit les voir aussi même si bon la réalisation trouve un moyen de faire passer ça avec le fait que voie doux regarde son petit calendrier deadline Kabibi il y a quand même pour moi faux raccord et ce n'est pas très réaliste parce que dans le plan précédent au moment de la transition pour le plan de la voiture Kabibi qui est de dos pour le souci du suspense que va engendrer le plan suivant elle est si vous regardez bien plutôt bien cachée par l'arbre et Kourou lui est en retrait et et dans le plan de la voiture les deux sont très visibles alors que dans le plan précédent la voiture est déjà très près d'eux donc en fait il y a un décalage entre les deux plans associés mais l'enchaînement des événements du déroulé dans le film fait que l'idée qu'on veut faire passer au spectateur est tellement forte que ce déchet ou ce faux raccord a un impact moindre mais ça c'est du cinéma pur et dur en conclusion qu'est ce que vous pouvez me dire et bien que c'est c'est un bon film et un ou un très bon film selon qu'on se place en congolais ou en spectateur lambda quand je regarde ce film en tant que congolais je retrouve avec fidélité la particularité culturelle qui est la nôtre aussi bien par l'environnement de ce film le folklore quinoa la musique et l'ensemble est bien servi par l'histoire qui est racontée dans le film et de ce point de vue c'est un vrai plaisir de regarder cinématographiquement des choses qui renvoient directement à sa culture à sa société à son pays donc c'est un grand 8 sur 10 que je donne à la vie est belle quand je me place en congolais en spectateur lambda c'est un 6 sur 10 que je donnerais à ce film c'est à dire en prenant le recul qu'il faut en tant que médiateur culturel en tant que réalisateur il faut dire que ce n'est pas non plus un film extraordinaire c'est une comédie romantique comme ça s'est toujours fait au cinéma c'est bien réalisé et bien porté à l'écran on est d'accord mais ce n'est pas un film à part quand on le regarde sans parti pris culturel et d'ailleurs le film n'a jamais reçu de récompenses particulières ni à international ni au niveau national donc 6 sur 10 est une assez bonne note pour la vie est belle moi j'aime beaucoup le film j'aime beaucoup le film pour pour sa poésie d'abord c'est un film qui qui me parle en tant que congolais il y a il y a il y a beaucoup beaucoup de subtilité dans le langage dans l'accoutrement dans la philosophie de vie qui nous informe sur le zaïr des années 80 donc sa valeur de témoignage je vous parlais de poésie à un instant et bien il y a un plan par exemple où l'on voit papa oemba chanter son bonheur c'est comment dire c'est une petite séquence de transition ça donne c'est très beau c'est très beau et c'est dans un moment du film on courroux et est en ballottage favorable dans son histoire avec avec kabibi donc c'est ce plan qui une fois de plus n'a l'air n'a l'air de rien et est extrêmement juste dans la façon de combler la narration cinématographique et et pour moi il ya il ya une poésie dans ce plan avec oemba on a capé là ça déchire et puis vous avez le 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 final la fin du film qui 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 paraît un peu un peu précipité tant la transition entre la tentative de suicide d'un courroux et son son comment dire son 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 intronisation musicale se fait à une vitesse incroyable ce qui ce qui dit aussi que les choses vous arrive quand vous vous attendez le moins le mec qui il qu'on dirait il réalise son rêve de chanteur alors qu'il ya une heure il tentait de de mettre fin à sa vie et vous avez un final comme ça avec kabibi qui l'aurait juin aussi comme pour montrer finalement que la musique se confond avec avec kabibi que la conquête de kabibi c'est la conquête de la musique que l'histoire d'amour donc courroux avec la musique c'est l'histoire d'amour avec kabibi les deux se confondent d'ailleurs tout le film et à la fin les deux choses viennent vers lui alors que comment on dit alors que tout semble fichu 1 et qui 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 n'en peut plus d'ailleurs et qui le qui l'abandonne presque en tentant de se suicider et bien c'est à ce moment là que la réussite lui arrive alors qu'il n'y croit même plus donc je me rappelle de la scène oui de la scène de fin où on courroux et dans la voiture de voie doux qui vient de le récupérer après sa tentative de suicide pour l'emmener chanter et dans cette scène qui est très drôle il est avec et moraux à l'arrière qui lui donne des gifles pour 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 le réveiller et et lui qui 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 a mal à la gorge parce qu'il a tenté de 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 se pendre en fait il a du mal à retrouver ses esprits à quelques minutes de monter sur le podium et réaliser son rêve et moraux qui lui met des gifles et qui lui dit je pense après après les menaces de d'un voie doux et moraux lui dit le patron du chantier et il faut savoir que le le rôle des moraux est très symbolique peu de gens le savent en fait il est pendant tout le film l'ange gardien de d'un courroux quand ce dernier arrive en ville on voit et moraux le soir qui tente de lui vendre à manger première apparition à ce moment là des moraux dans le film on comprend par la suite avec le déroulement de l'histoire est il est le concubin de maman dingari mais ça c'est juste une assise que moins des gangora trouve pour justifier sa présence dans le film mais mais oui mais même ça ça ne justifie pas pourquoi il est systématiquement là dans des scènes donc courroux et la musique quand courroux va en boîte de nuit avec l'argent de voie doux et et qu'il est bourré avec nous asie c'est lui qui est là pour aller chercher le taxi quand courroux se trouve dans la rue sans rien dans les poches pour manger qui lui propose à bouffer gratuitement et moraux quand il se retrouve encore sans rien après l'achat de la machine à écrire et qu'il a tout perdu même son outillage de la débrouille en tant que sireur de chaussures qui qui est là pour entraîner les autres sireurs à lui donner la réplique au moment de sa chanson travailler prenait de la peine qu'il invente sur le moment et mots ce même et moraux qui est plutôt censé vendre des merguez et des brochettes toute la journée se retrouve toujours dans des moments difficiles ou dans des moments où courroux croise la musique comme quand à un moment donné dans le film courroux et est en ballottage favorable il s'entend bien avec un voie doux le grand patron a ils font un deal un peu ubuesque au sujet de kabibi et donc courroux qui sort du bureau dont voie doux je ne sais plus pourquoi tombe comme par hasard sur et moraux qui l'invite à chanter sa fameuse chanson travailler prenez de la peine et ce dernier à peine qui commence à chanter est rattrapé par voie doux qui qui le chasse et le même et moraux est là à la fin de cette séquence en train de littéralement oui littéralement se prendre de regret comme comme si c'était la plus pire des choses qui qui pouvaient arriver et bien il est le symbole de ces forces qui travaillent sans que vous vous rendez compte pour que ça se passe qui veille sur vous et et vous soutient et moraux et et l'ange gardien d'un courroux pendant tout le film pas étonnant donc de 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 le voir après la tentative de suicide avant tout le monde il est là on ne sait pas on ne sait pour quelle raison et il se retrouve dans la voiture à s'occuper d'un courroux alors qu'il pourrait rester avec son avec avec dingari pour s'occuper de kabibi qui entre temps est tombé dans les pommes donc et moraux onges gardiens le film n'a pas n'a pas n'a pas beaucoup d'effets spéciaux voire pas du tout ou presque il ya il ya juste deux effets identiques d'ailleurs qui sont enfin qu'on peut qualifier d'effets 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 spéciaux parce que visuellement c'est très intéressant et ça ça tape à l'oeil c'est en fait des des cut jump temporel pour pour faire des transitions rapides la réalisation a vraiment mais mais vraiment bien utilisé je trouve cet effet notamment dans 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 ce célèbre moment où un courroux vient d'acheter la machine à écrire il est accompagné de mongali qui lui prête ses vêtements de façon qu'il ait un peu d'allure et bien ce changement de vêtements entre d'occu entre pardon entre entre les deux personnages est parfaitement bien servi parce que oui je sais de me soutenir en même temps oui c'est bien servi par cet effet spécial en fait qui est qui est qui est simple très facile au montage mais qui qui doit néanmoins être bien bien imaginé et bien tourné la réalisation utilise le même effet au début du film dans la maison dont voie doux et mamou la 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 fameuse longue séquence dont j'ai parlé il ya quelques instants et bien la 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 réalisation fait pareil pour le changement de vêtements dont voie doux je pense oui à la demande de sa femme ça ça dure une une seconde ou deux et voilà qui n'a plus les mêmes vêtements c'est cette rapidité justement le produit de ce qu'on appelle au montage un cut jump avec ici caméra fixe qui qui prend toute la séquence en temps normal et on et enfin comment on réalise à 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 en post production avec coupure qui va réduire le 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 10 10 % normal 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 le temps logique dans ce genre de situations dans la réalité et donc c'est c'est un effet spécial parce qu'on on nous sort de l'ordinaire Mais si, je t'avais dit qu'il n'y avait pas d'instrument ! Mais maintenant, il en a ! Viens, viens, viens ! On rie ! On m'encourage ! Sois engagé ! Vive les mariés ! Vive les mariés ! En 2017, ce film totalisait 30 ans depuis sa sortie. A l'époque, moi, je réalisais aussi mon premier film documentaire qui s'appelle Article 15. Et par la force des choses, j'avais choisi une évidente connexion avec ce film, classique du cinéma congolais, en incorporant dans mon montage l'accapella de la débrouille, le fameux Travailler prenait de la peine de Nkuru, pour justement faire un clin d'œil aux 30 ans de la vie est belle d'Omu Enze Gangura. Alors, c'est vrai que moi, je réalisais un documentaire et pas une comédie, mais je vais vous dire quelque chose de très surprenant. En fait, Mwenze Gangura adopte quand même dans son film La vie est belle, un regard critique par rapport aux Zahir de l'époque. Donc, face à la dictature de Mobutu. Quand vous décortiquez le film, vous allez voir qu'il n'y a rien d'innocent dans ses choix scénaristiques. Il fait des plans exprès qui trahis la détérioration des conditions sociales aux Zahir. Il y a un plan de Voidou en voiture où on peut s'apercevoir de l'état des transports en commun. La séquence de l'arrestation d'Onkourou par exemple, son traitement à ce moment-là par les militaires, la position privilégiée de Voidou, qui incarne ce qu'on appelle à cette époque des mouvenciers. Il y a aussi la séquence à la banque du Zahir. Quand Kabibi va récupérer de l'argent pour discrètement le laisser à Nkourou, elle est interpellée par un agent de l'ordre qui à ce moment-là se rend compte, à juste titre, d'un mauvais mouvement. Et donc, son interpellation est justifiée. Sauf qu'au lieu d'appliquer une procédure appropriée pour ce cas d'espèce, il se laisse à la merci de Kabibi qui le courant. Il n'y a pas d'autre mot. C'est de la corruption que Kabibi fait à ce moment-là pour que l'agent, le militaire, ferme les yeux sur ce qu'elle vient de faire. Et donc, le militaire acquiesce quelque chose d'inadmissible. Tout ça pour vous dire que c'est une comédie romantique. Il n'y a pas besoin d'aller dans ces zones-là. surtout quand on sait que c'est une dictature à l'époque. Et donc, lui trouve la possibilité, le courage, l'intelligence qui va avec ce courage pour alerter quand même sur des choses anormales au Congo de l'époque. Et moi, ça, ça m'a marqué. Et ça m'a donné du courage pour faire un travail beaucoup plus difficile autour de la situation en RDC, dont je tenais à le dire. Donc voilà. La vie est belle est un classique du cinéma congolais, un premier du genre. Elle a été réalisée à une époque où le Congo n'avait pas de fond national de soutien au cinéma. Le pays n'en a toujours pas, d'ailleurs. Le film n'a pas reçu de récompense, mais il est connu et reconnu dans beaucoup de pays du monde. Les acteurs de ce film n'ont pas fait carrière dans le cinéma parce que, comme je le disais, il n'y a jamais eu d'industrie cinématographique au Congo au sens noble de ce métier. Mais leur performance historique dans ce film est un sujet de fierté qui montre qu'au Congo, ce n'est pas les vocations qui manquent. Donc voilà ce que je peux dire en conclusion sur le film d'Omoenze Gongura « La vie est belle » « Mokilii toko » etc. Merci Branibolia pour ce décryptage. L'amour d'Omoenze Gongura L'amour d'Omoenze L'amour d'Omoenze Sous-titrage ST' 501